Catherine Morin-Dessailly, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la série d'entretiens du projet Imagine, ça s'appelle De l'intérieur et c'est parti. Catherine Morin-Dessailly, vous êtes sénatrice de la Seine-Maritime, présidente de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication du Sénat et je précise que vous êtes membre du groupe Union Centriste. Alors je vous propose d'aller directement dans le vif du sujet. Depuis le début de cette crise sanitaire sont fermés, reportés ou annulés les festivals, les cinémas, les librairies, les musées, les théâtres, les salles de concert, les opéras, le secteur de l'audiovisuel et celui de l'événementiel sans oublier les forains et les circassiens. Bref, c'est tout l'univers de la culture qui est touché de plein fouet et cela risque de durer bien au-delà de la date du 11 mai prochain. En Allemagne, où l'épidémie semble déjà commencer à être sous contrôle, il semblerait que le Conseil scientifique ait préconisé à la chancelière Angela Merkel de ne pas rouvrir les salles de spectacle avant 18 mois, même chose pour les grandes rencontres sportives. Si c'est cela, alors c'est une véritable déflagration qui se profile. Est-ce que vous pouvez nous dire, Catherine Morin-Dessailly, de quelles informations vous disposez à l'heure d'aujourd'hui ? Alors, sur ce sujet spécifique qui serait un conseil émanant d'un comité de sages, un conseil émanant de scientifiques, je n'ai pas de retour. Nous n'avons pas d'annonce gouvernementale qui s'appuierait en somme sur des préconisations émises par un conseil scientifique d'ailleurs qui a été mis en place il y a quelques semaines maintenant de cela. Mais j'ai précisément évoqué cette question avec le ministre de la Culture pas plus tard que la semaine dernière lors d'une audition au Sénat devant ma commission et je lui ai parlé de l'exemple allemand que vous avez cité, ces fameux 18 mois qui sont évoqués outre Rhin. Nos acteurs de la culture, vous les avez tous cités dans leur diversité, sont en effet extrêmement inquiets tout à la fois et en même temps demandeurs de précision, de lisibilité et d'anticipation tout simplement pour pouvoir s'organiser pour au moins la rentrée prochaine. Quand je dis la rentrée, généralement les saisons démarrent après la période de l'été, après la période des festivals, elles redémarrent dans le courant du mois de septembre et c'est à peu près à cette époque où nous sommes où souvent sont annoncées les saisons à venir, les programmes commencent à être tout doucement distribués, et les abonnements commencent à être effectués. Donc on est vraiment dans une réalité extrêmement concrète où il y a un besoin d'informations extrêmement fort. J'ai plaidé pour cela auprès du ministre de la culture et je crois que les acteurs sont très responsables, mais ils préfèrent savoir, ils comprennent qu'il y a des conditions sanitaires inédites, ils peuvent comprendre que l'on ne redémarre pas une saison, par exemple au mois de septembre, mais qu'au moins on annonce des délais pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir s'adapter, peut-être aussi imaginer de nouveaux formats, de nouvelles façons de créer et de diffuser la culture, mais à tout le moins ils ont besoin de s'organiser. Ne serait-ce aussi que pour être dans le concret des situations financières, des subventions à demander, des alertes aussi à opérer auprès des collectivités financeurs, et aussi tout simplement rester en communication avec le public, pour lui dire voilà où nous en sommes, voilà ce qu'on va pouvoir faire ensemble, surtout on ne se perd pas de vue, surtout on est toujours en lien. Alors c'est vrai que vous venez d'évoquer Franck Riester, le ministre de la culture, il a annoncé un plan spécifique de soutien et de relance pour la culture, c'est vrai que c'est quand même un secteur très très particulier, qui a des modes de fonctionnement vraiment à part, et d'ailleurs il y a évidemment le statut très très spécifique des intermittents et des artistes auteurs, et c'est vrai que là, ce qu'ils prennent de plein fouet, c'est non seulement le fait qu'ils ne travaillent pas en ce moment, mais en plus le système des intermittents fait qu'ils doivent faire un certain nombre d'heures, ils doivent atteindre un certain quota en fait, pour pouvoir avoir droit au statut et aux indemnités des intermittents. Vous êtes au courant un petit peu de ce qui est en train d'être mis en place là-dessus ? Oui, je suis au courant, et surtout on a interrogé et réinterrogé le ministre sur ce sujet, je suis d'autant plus au courant que je suis par ailleurs conseillère régionale de Normandie, je préside aussi la commission culture, tourisme et attractivité du territoire de la Normandie, et que je suis en prise directe avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et vous l'avez souligné, c'est l'ensemble des structures qui prennent cela de plein fouet. Alors il y a bien sûr les structures pérennes, ce qu'on appelle les scènes nationales, les opéras, les orchestres installés, les pôles des arts du cire, de la rue, et je ne cite pas l'ensemble du secteur qui maille notre territoire, il y a ces structures qui sont en quelque sorte des pôles ressources pour un territoire de référence, mais il y a tout ce qui découle, tout ce qui fait l'écosystème autour, les artistes auxquels on passe comment, les compagnies qui travaillent pour telle ou telle scène, et l'ensemble du secteur est touché. Et l'emploi dans son ensemble, dans sa diversité, l'emploi permanent, au cœur des structures même, ce qu'on va appeler les CDI, parfois aussi les CDD, mais aussi et surtout les intermittents, ceux qui, en fait, exercent leur activité de manière, non pas sectorielle, mais de manière… Tout est saisonnier, en fait. Saisonnier, voilà, saisonnier, des contrats qui se succèdent au sein de différentes structures, et en effet, ceux-ci sont touchés de plein fouet. Mais c'est non seulement les commandes qui se sont annulées, les festivals qui se sont annulés, les projets en cours, mais c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, ce qu'il y aura à considérer dans le cadre d'un plan de relance, là on parle d'un plan d'urgence, comment on répond aux situations d'annulation actuelles, mais ce qui m'inquiète beaucoup plus profondément, si justement les lieux devraient ouvrir tardivement, c'est comment on relance la création, comment on a des nouveaux projets qui se mettent en place, quelles assurances ont ceux qui font travailler encore d'autres pour pouvoir lancer des projets, quelle visibilité. Donc on voit que c'est un effet de domino, en fait, un effet de domino au cœur de la profession même, qui, il faut bien le préciser à ceux qui nous écoutent, comporte des artistes, des créateurs, mais toute une série de métiers, comme les techniciens, et toute une série aussi d'entreprises autour, les entreprises liées aussi à l'économie du festival, par exemple ce sont les hôtels, les restaurants, les fournisseurs de services, bref, toute une série d'activités qui, par effet de domino, cette image est très parlante, vont être touchées de plein fouet. Donc il y a à la fois l'urgence et il y a la relance. Alors le ministre a annoncé un plan d'urgence et aussi de relance, les grandes régions aussi, comme la région d'Ormandie d'ailleurs, se préoccupent de cela et ont déjà annoncé un plan d'urgence et un plan de relance, mais tout ce monde doit travailler ensemble. C'est-à-dire que je plaide, je l'ai plaidé devant le ministre, pour que le ministre travaille en articulation, en concertation, avec les grandes collectivités, que ce soit régions, départements, villes et intercommunalités, parce qu'elle finance d'abord les deux tiers de la culture aujourd'hui, et notamment du secteur du spectacle vivant dans toute sa diversité telle que vous l'avez évoqué. Donc il faut que tout le monde travaille ensemble, pour que, j'aime cette expression, même si c'est une expression à caractère sportive, en somme, il n'y a pas de trou dans la requête et qu'on se préoccupe de l'ensemble. Je vous propose de revenir plus en détail sur la question des festivals, un sujet que vous connaissez bien, puisque vous êtes membre du groupe d'études Arts de la Seine, Arts de la Rue et festivals en région. L'annulation des festivals a des conséquences immédiates, mais aussi à moyen et à long terme. Des grands festivals tels que le Festival d'Avignon, d'ailleurs on parle de 100 millions d'euros de pertes rien que pour ce festival, donc le Festival d'Avignon, mais aussi le Festival de Cannes, ce sont aussi des marchés. Les programmateurs de spectacles ou de cinéma y font leurs achats. L'impact négatif sera donc de longue durée. Il y a aussi des festivals qui permettent de récolter des fonds pour des grandes causes, comme par exemple le festival Solid Days, qui permet de lever chaque année environ 3 millions d'euros pour l'association Solidarité Sida. C'est donc autant de moyens en moins pour agir sur le terrain. Quel regard portez-vous sur ces aspects spécifiques aux grands festivals ? Je suis très triste d'abord de l'annonce en cascade de tous ces festivals. Vous avez cité Solid Days, Avignon, Festival de Cannes. On aurait pu citer aussi, proche d'Avignon, le Festival d'Aix-en-Provence, ce grand festival d'art lié. On aurait pu aussi parler des musiques actuelles. Il a fait l'actualité ces derniers jours, parler de l'annulation du Festival des Vieilles Charrues en Bretagne. Moi, je parlerais en Normandie du report. On ne sait pas encore trop du Festival Normandie Impressionniste, mais on est encore dans un autre domaine. On est dans les arts visuels et les arts plastiques. Mais il est vrai que d'abord, ces festivals, c'est une pertinence. C'est de l'investissement qui a été fait. Alors, en monnaie sonnante et trébuchante, mais aussi dans la création. C'est de l'énergie, c'est de l'humain. Ce sont des projets très concrets dont on n'est pas sûr qu'ils puissent par la suite être à nouveau repris. Mais à tout le moins, c'est aussi une perte de recettes considérable. Alors, c'est des recettes après qui peuvent être redistribuées de manière généreuse vers des projets humanitaires. Mais c'est aussi des recettes qui rentrent dans l'économie, recettes et dépenses d'une structure qui porte un festival. Donc, les annulations en cascade vont être forcément préjudiciables à des équilibres qui sont déjà relativement fragiles. Alors, la grande question ces jours-ci, c'est que doit annoncer le gouvernement et le ministre de la Culture ? Parce que les organisations de festivals ont besoin aussi de précision, ne serait-ce que pour pouvoir déclencher aussi des clauses pour leurs assurances, parfois, qui est un empêchement majeur lié à une crise sanitaire comme nous vivons, ou une catastrophe naturelle. Et sur ce sujet, il n'y a pas toujours eu des précisions attendues du secteur. Il y a même eu un certain trouble. Quand le président de la République annonce pas de festival, en tout cas pas de grand rassemblement avant le 15 juillet, que le ministre de la Culture, qui veut bien faire aussi, pour donner de l'espoir, pour donner des perspectives, parle de peut-être des annulations, pas au cas par cas, en fonction de la taille et de la particularité des festivals. Mais à tout le moins, les organisateurs, encore une fois, ont besoin de précision. Ils ont besoin de la même précision, de la même anticipation, somme toute, que les directeurs de salles, dont je parlais tout à l'heure, parce que ça s'anticipe. Ce sont des artistes, ce sont des contrats de session, et il faut pouvoir s'organiser. Donc, je crois que chacun cherche à pouvoir être dans cette anticipation, pour pouvoir à la fois rebondir, quitte à annuler, pour pouvoir se reprojeter, peut-être un an plus tard, quelques mois plus tard. Mais en réalité, c'est aussi toute une économie, et souvent autour des festivals, vous avez une économie touristique. Vous avez cité Avignon, on a cité Aix, je cite Lillier-Charlue en Bretagne, mais aussi le festival de Cannes. pour ces villes, pour ces territoires, c'est une économie touristique qui n'est pas négligeable, et qui aussi contribue aux recettes pour les collectivités territoriales, qui elles-mêmes financent ces grands événements. Donc, c'est un peu un serpent qui se mord la queue, et on se trouve dans des problématiques quand même particulières, et il va falloir pouvoir gérer tout cela. Je pense bien sûr aussi aux artistes, dans leur diversité, je pense aux compagnies, je pense aux orchestres, tous ceux qui doivent annuler tous les projets en cours, c'est extrêmement compliqué, surtout s'il n'y a pas de perspectives qui se redessinent rapidement. C'est vrai, vous y avez fait allusion, c'est vrai qu'il y a un véritable tourisme des festivals, et donc le secteur touristique et toutes les régions qui sont irriguées par tous ces événements qui sont ponctuels dans les saisons et qui font vivre finalement toutes nos régions, il faut quand même se rendre compte que le tourisme représente plus de 7% de la richesse du pays. Donc, on est vraiment là encore une fois sur des effets en cascade qui sont terribles. J'ai entendu que certains festivals, comme le Festival Solidays par exemple, essayent d'encourager les gens qui ont déjà acheté leur ticket à peut-être ne pas se précipiter pour demander le remboursement, ce qui serait une manière de les soutenir. – Certaines scènes préconisent la même chose vis-à-vis de leurs abonnés, c'est une forme de mécénat finalement un peu nouveau, qui est de dire « soyez solidaires, évitez de vous faire rembourser, c'est une façon aussi de nous aider ». Mais pour revenir sur les externalités positives d'un festival ou d'une grande manifestation pour les territoires, je voudrais vraiment insister sur la perte sèche que ça constitue en effet pour les grandes collectivités territoriales. Les festivals, c'est de l'attractivité, c'est du rayonnement, c'est une réputation aussi pour un territoire. Alors, on peut se dire que c'est une année bien sûr mise entre parenthèses, mais malgré tout, il faut amortir le choc. Les festivals sont très nombreux en France, je crois qu'on est une terre de festivals. D'ailleurs, ce groupe d'études que j'ai contribué à créer à l'époque, bien qu'il n'était peut-être plus dédié aux arts de la rue et du cirque, mais si justement je parle de ces deux derniers aspects, c'est qu'il nourrit très fortement aussi les festivals et toutes ces manifestations en plein air des arts du cirque et de la rue vont se trouver aussi mises en difficulté par le festival d'Auriac, par exemple, qui est un festival de référence en matière d'art de la rue. Nous avons été contraints d'annuler en plein vol, pardonnez-moi l'expression, mais ça fait sens quand on parle des arts du cirque, dans le lancement de saison de Spring, qui est le grand festival des arts du cirque en France, qui a lieu en Normandie. Donc, cette réalité des festivals est très douloureuse pour les organisateurs, très douloureuse pour les artistes, très douloureuse pour tous ceux qui gravitent et qui font partie de l'écosystème et tous ceux qui vivent de cette saison très particulière qui rigue un territoire à un moment précis de l'année, plus particulièrement d'ailleurs en effet l'été. Vous avez parlé de Cannes, je vais revenir un petit peu sur Cannes, c'est tout le marché du film aussi. C'est là où sont lancés les films qui vont être après diffusés en salle dans les mois qui vont suivre. Or, l'industrie du cinéma est très fortement également touchée depuis les producteurs, bien entendu les auteurs indépendants, les artistes-docteurs, les producteurs, les réalisateurs, les salles, les salles qui risquent d'être fermées très très longtemps. Ce sont des milliers de salles en France qui ne vont pas pouvoir accueillir le public et qui, quand elles vont reprendre leur activité, vont sans doute aussi se trouver en déficit d'offres cinématographiques. Donc, on voit à quel point, encore une fois, l'effet domino est terrible et qu'il y a une forme de nouvelle solidarité, peut-être aussi imaginée, entre l'ensemble des acteurs. Je vais peut-être dire, en parlant de solidarité d'ailleurs, que les collectivités, par exemple ma région, la région de Normandie, a décidé de verser malgré tout les subventions alors que les services ne sont non faits, on appelle ça non faits par un festival, pour ne pas fragiliser davantage la perte de recettes de billetterie, de toute façon, qui va devoir être une vraie réalité. Le monde de la culture essaie de se serrer les coudes et on peut saluer une initiative mise en place par la direction de Radio France. Pour aider la filière musicale française, France Inter programmera des soirées en lien avec le printemps de Bourges, les eurocéennes de Belfort et les francophonistes de La Rochelle. Quant à la station France Musique, elle fera de même du 15 au 23 mai avec le festival normand Jazz sous les pommiers. Une précision qui ne peut que vous toucher, vous qui êtes une élue de Normandie. Ainsi, malgré ces annulations en cascade, notre été se fera en musique. Que pensez-vous de ce type d'initiative où on invente des choses pour vraiment se serrer les coudes ? C'est la mission du service public. Vous avez cité Radio France, par définition, le service public, que ce soit la radio ou la télévision, s'est mobilisé pour répondre aux nouvelles attentes de nos concitoyens et aussi être solidaires de tout un secteur dont il a aussi un petit peu la charge. Ça fait partie du cahier des charges de Radio France, notamment France Musique et aussi de France Télévision, qui a relancé toute une série de diffusions, de captations d'opéras, notamment il y a quelques jours de ça. Il va continuer tout au long de l'été. D'ailleurs, souvent, quand on interroge Radio France ou France Télévision, on ne manque pas de noter qu'il faudrait encore un petit peu plus de musique. Donc, je me réjouis de cette initiative. J'espère qu'elle sera prolongée aussi par bien d'autres. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je préside l'Association des orchestres de France et les orchestres sont à l'arrêt, puisque le confinement oblige, ils sont obligés de rester chez eux. Et c'est très douloureux pour eux. Les premiers jours, on continue à répéter, etc. Mais ne plus jouer avec ses pairs, c'est très douloureux de ne pas avoir la perspective de rencontrer les publics tout autant, alors qu'on a un répertoire formidable à jouer. Donc, j'espère que France Musique va s'intéresser, au-delà de ses propres orchestres maisons, les orchestres de Radio France, peut-être aux orchestres en région et leur permettre peut-être une programmation, en tout cas, de rencontrer leur public différemment via les ondes. Il y a toute une série d'orchestres formisables en France qui méritent de continuer à être exposés d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, le directeur de l'Opéra de Rondormandie, qui est par ailleurs, le président du syndicat des forces musicales a aussi contacté le directeur de France Bleu, parce que France Bleu, c'est la radio publique de Radio France de territoire. Il y a des antennes dans tous les territoires pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à faire. Alors, évidemment, c'est plutôt le rôle de France Musique, mais j'aimerais que ça puisse se réaliser, que ce soit l'occasion, finalement, de tisser davantage de liens entre communautés culturelles et de permettre de valoriser ce qui se fait de formidable dans la France entière. Voilà, donc, merci à Radio France. Je me suis exprimée auprès de Cybèle Veil, la présidente, sur ce sujet. Et je trouve que là, l'audiovisuel public dans son ensemble, télévision et radio, exerce pleinement sa mission. Sa mission, c'est à la fois informer, éduquer, distraire. Eh bien, on retrouve l'ensemble de ses composantes dans cette démarche. On comprend, en vous écoutant, à quel point vous avez de nombreuses casquettes, Catherine Morin-Dessailly, et c'est vrai que vous avez donc cette mission très particulière autour des orchestres. Si j'ai bien compris, d'ores et déjà, parce qu'il faut bien se projeter dans le futur et essayer d'envisager toutes les éventualités, j'ai cru comprendre que vous étiez déjà en train d'étudier des scénarios pour faire en sorte que les orchestres puissent jouer dans le futur, mais de façon espacée. Est-ce que c'est juste ça vraiment ? Je n'ai pas cette prétention d'étudier quoi que ce soit, c'est aux professionnels aussi de réfléchir à ces sujets, mais nul doute qu'au sein de l'association, les différents directeurs qui sont régulièrement en contact ne réfléchissent ensemble à de nouvelles modalités de diffusion de la musique. Si le confinement venait à durer, mais aussi et surtout si la réouverture des salles était finalement la dernière étape du déconfinement, ce n'est pas du tout à écarter. Vous avez évoqué en commençant cette interview la position en Allemagne. Je crois qu'il faut être lucide. D'ailleurs, le directeur de la Philharmonie annonce peut-être un début de saison plus tôt en janvier 2021. Donc, ça veut dire qu'on a encore un peu de temps devant nous. Et pendant ce temps-là, que font les orchestres, nos forces libres ? Il faut bien qu'ils puissent garder ce lien avec le public. Donc, il faut être créatif. Mais moi, je crois beaucoup en la créativité de tous nos acteurs culturels, de tous ceux qui gravitent dans ce secteur. On voit bien que finalement, le confinement a accéléré, d'abord, la digitalisation de notre monde avec l'émergence de nouveaux formats, de nouvelles initiatives, tous ces orchestres aussi qu'on a su jouer à distance chacun chez lui. L'autre jour, je regardais aussi les danseurs de l'Opéra de Paris qui nous offraient une belle composition et qui dansaient ensemble, chacun chez soi et tous ensemble en même temps. C'était sur Roméo et Juliette de Prokofiev. Voilà, ça ne peut pas durer vraiment toute une vie. Mais je pense qu'on peut essayer de trouver des formats, en tout cas, pour garder ensemble le plaisir de jouer, de danser, de faire du théâtre et en même temps de rencontrer son public. C'est ça le sens aussi de la culture, c'est le lien au public. Alors, puisque je viens d'évoquer Radio France, cela m'amène tout naturellement à parler de la fameuse réforme de l'audiovisuel public. Le texte de cette réforme très attendue devait être présenté aux députés le 30 mars dernier. La crise sanitaire a forcé le report, mais il s'agit d'une réforme de premier plan puisqu'elle est censée préparer l'avenir de tout le secteur, en le dotant notamment de nouveaux outils qui permettraient de préserver sa souveraineté, notamment vis-à-vis des plateformes étrangères comme Netflix, Apple ou Amazon. D'ores et déjà, il semblerait que la crise du coronavirus fasse bouger ses plateformes, puisque Netflix a annoncé la création d'un fonds de soutien d'urgence en faveur des artistes et techniciens intermittents du spectacle, à hauteur de 1 million d'euros pour la France. De manière plus globale, Catherine Morin-Dessailly, doit-on s'attendre à des bouleversements significatifs concernant la stratégie prévue pour l'audiovisuel public ? Parce qu'en tant que membre du conseil d'administration de la société France Télévisions, vous êtes aux premières loges et donc j'imagine que vous disposez d'informations fiables. Certes, mais surtout, en tant que législateur, au Sénat, ma commission suit de très près forcément cette réforme qui devra être débattue au sein de notre hémicycle. Donc, j'y travaille de longue date avec mes collègues. Je pense qu'on ne reviendra jamais au monde d'avant. La crise du coronavirus, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, accélère la digitalisation de nos sociétés, de nos entreprises. Chacun est un peu projeté en avant et on voit bien que ça accélère aussi les mutations économiques. Vous avez parlé de Netflix. Netflix a démultiplié son nombre d'abonnés en quelques semaines. Donc, on voit que les plateformes extra-européennes, dont on peut craindre une forme d'hégémonie ou en tout cas qu'elles provoquent l'assèchement de notre écosystème et que nos acteurs français et européens en pâtissent et soient considérablement affaiblis par la suite, eh bien, on voit que tout ça va beaucoup bouger et donc, il va falloir prendre en compte toutes ces considérations pour non pas renoncer à la réforme de l'administration publique. Je pense qu'elle n'est plus que jamais nécessaire. Donc, j'espère que son calendrier ne sera pas trop retardé, même si on aura à la reprise effective du travail parlementaire, dans sa normalité, sans doute des sujets sanitaires et économiques de premier plan à traiter. Mais celui-ci en est un. En réalité, cette réforme était rendue nécessaire parce que la mutation numérique avait accéléré déjà le changement. Il fallait que nos entreprises de l'audiovisuel public auxquelles nous sommes attachés puissent s'adapter. Donc, il fallait réformer, il fallait changer une réglementation. Il faut changer une réglementation qui date de l'ère entière. Nous sommes dans un nouveau monde. Donc, c'est encore plus vrai aujourd'hui et le poids qu'ont pris ces acteurs extra-européens est encore renforcé. Donc, il faut s'atteler au sujet et ça veut dire regarder désormais vraiment en face les sujets qui sont devant nous. Je regrettais que dans le texte initial soumis aux députés, le volet économique ne figure pas dans un des chapitres de cette réforme. Alors, tout est lié. Le projet de gouvernance, le projet de contenu et le projet économique, tout ça, c'est un trépied sur lequel doit reposer la réforme audiovisuelle. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. La crise du coronavirus, forcément, a provoqué des chutes de recettes brutales pour le monde des médias en matière notamment de publicité. Les chaînes privées, les grandes chaînes privées que sont TF1, M6, se trouvent privées de ressources publicitaires, tout comme d'ailleurs en télévision, mais qui, heureusement, a la contribution à l'audiovisuel public qu'on appelait autrefois la redevance, eh bien, ça accélère une prise de conscience que, finalement, un, il faudra sans doute garder la redevance comme, voilà, pilier vraiment de l'audiovisuel public, dont on a démontré d'ailleurs dans cette crise à quel point il était utile. Je parle de tous les problèmes éducatifs, on y reviendra tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il faut bien réaffirmer dans la loi un modèle économique basé sur une redevance modernisée, pour être plus juste, plus équitable, à l'allemande, ce qu'on a tardé à faire et qu'on renvoyait encore au calendrier qu'après 2021, mais là, on va être au pied du mur et donc, il va falloir regarder tout ça de près. Et donc, le modèle économique va devoir être clarifié pour moi. Il va falloir dire ce qui relève des recettes publicitaires de ce qui n'en relève pas et c'est peut-être le moment de clarifier d'ailleurs le modèle de financement sans publicité de l'audiovisuel public, d'abord parce qu'on veut s'extraire des contraintes commerciales et parce que finalement, cette ressource publicitaire, le gâteau, il n'est pas immense et il se rétrécit de jour en jour. Je vous donne cet exemple extrêmement concret pour dire qu'on va être face à nos responsabilités. Autre responsabilité, France 4, la chaîne qu'on a annoncée devoir fermer, c'était la volonté gouvernementale qui avait dit avant même que la réforme soit annoncée dans son contenu, dans ses objectifs et ses moyens, voulait fermer France 4, la chaîne dite de la jeunesse. Je crois que c'était prévu pour cet été, pour le mois de l'août, la fermeture. On va mettre le noir le 9 août. Bien, la présidente de France Télévisions a obéi aux injections du gouvernement, de Françoise Nyssen puis de Franck Riester qui a confirmé ce choix, mais on s'aperçoit de quoi France 4, c'est une chaîne qui peut être reçue par tout le monde puisque c'est une chaîne hertienne. Elle peut être reçue par tout le monde. Eh bien, ça ne sera pas le cas si on supprime cette chaîne et cette op jeunesse qui par ailleurs permet de montrer l'excellence de toute la production d'animation en France. Eh bien, si on ferme cette chaîne et qu'on fait migrer ces contenus ici et là sur les autres chaînes mais aussi et surtout sur une plateforme donc numérique, il y aura une partie de la population parce qu'elle n'est pas couverte, à peu près 15%, qui ne recevra plus cette chaîne. Donc, il y a une rupture d'égalité devant le service public pour nos concitoyens qui par ailleurs s'acquittent de la redevance. Donc, il y a un principe d'universalité qui va être rompu le 9 août si on ne garde pas France 4. J'ai été une des premières à demander un moratoire sur la suppression de France 4 bien avant la crise du Covid et finalement, on s'aperçoit que cette chaîne, elle sert vraiment de support au programme éducatif et qu'elle marche fort en ce moment. C'est par ailleurs une chaîne qui n'a pas de publicité parce que c'est de la jeunesse et donc, elle montre toute son utilité. Quid d'un confinement qui va se prolonger peut-être encore jusqu'à l'automne et de la disparition de cette chaîne des Yucati. On voit là qu'il y a une contradiction et sans doute la crise aura accéléré le choix de garder France 4 je l'espère ou pas. Ce sera au moins une bonne nouvelle dans tout ce marasme et effectivement, elle a sauvé bien des parents pendant ce temps de confinement. Voilà, parce que les parents ne peuvent pas s'improviser ils le disent de même enseignant à temps complet et ils ont besoin de support et de contenu riche et intelligent. Donc, pour revenir sur le sujet la réforme de l'audiovisuel bien sûr il faut qu'elle soit conduite mais elle va nous forcer à opérer des vrais choix et très rapidement. Alors, vous venez de le dire Catherine effectivement l'audiovisuel privé est tout aussi impacté que l'audiovisuel public. On parle d'une baisse radicale des recettes publicitaires de l'ordre de moins 70% pour mars et avril. Tous les groupes privés tels que TF1 et M6 et tous les autres ont vu leurs annonceurs renoncer à leur campagne publicitaire et cet énorme manque à gagner va forcément avoir des conséquences sur toute la filière de production française. On sait que les chaînes de télévision ont des obligations en termes de commande de volume de production française mais dans ces circonstances elles vont sans nul doute se rapprocher du CSA le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour essayer de renéglosser ces obligations à la baisse. On retrouve là notre fatal jeu de domino dont on parle depuis le début de notre entretien puisque cela signifierait alors des conséquences désastreuses pour les centaines de maisons de production. Qu'en pensez-vous ? Oui et toute une filière en réalité tout à l'heure j'ai cité la filière du film d'animation de l'importance du maintien de France 4 mais en effet il va y avoir des conséquences en cascade. Alors moi ce que je note c'est qu'en effet les acteurs publics comme privés ont été tout autant impactés et pourquoi c'est important de conserver des chaînes ou des groupes audiovisuels qu'ils soient publics ou privés en bonne santé c'est tout simplement parce qu'en échange de leur fréquence ils ont des obligations en matière de création audiovisuelle. Ils doivent investir un montant dédié chaque année dans la création audiovisuelle. Du coup c'est ce qui aide avec au-delà bien sûr des aides du CNC et aussi des grandes régions qui investissent dans la production cinématographique ils investissent beaucoup dans la création cinématographique les aides des producteurs les réalisateurs et toute une série bien sûr de métiers depuis les acteurs de l'actrice en passant par les techniciens. Bref c'est encore une fois toute une filière qui est très fortement impactée. Moi ce que je note c'est que par ailleurs les plateformes extra-européennes toujours elles qui ont une dimension un peu prédatrice sur le marché avec en échange pour bien le dire des contenus qui ne sont pas toujours à l'auteur qualitativement et bien ce que je note c'est qu'elles ont considérablement augmenté leur chiffre d'affaires. Netflix attendait en ce début d'année 7 millions de nouveaux abonnés ils ont doublé ces 16 millions de nouveaux abonnés ce qui porte donc à 183 millions d'abonnés le nombre de personnes donc rattachées à Netflix. Donc c'est beaucoup de recettes pour Netflix. Et bien les plateformes extra-européennes grâce à la directive aussi SMA que nous avons fait voter au Parlement européen qui instaure l'obligation aussi d'investir en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par ces plateformes dans une création dans la création française et européenne et bien ce seuil va se voir mécaniquement rehaussé donc on peut se dire que davantage aussi d'argent devrait être investi par ces plateformes dans la création française et européenne donc au regard des masses financières qui bougent un peu en effet il y a peut-être une réflexion au niveau du CSA pour voir comment dans les temps de reprise où il y aura des difficultés forcément pour les groupes que vous avez cités comment on s'adapte et comment eh bien on fait porter aussi l'effort à ceux qui ont le plus bénéficié en réalité de la crise Covid-19 parce que confinés à la maison forcément on a été amenés aussi à consommer entre guillemets j'ai pas tellement l'expression beaucoup de films beaucoup de séries et on voit que Netflix en a bénéficié mais parlons aussi de Disney la nouvelle plateforme qui s'est ouverte c'est aussi beaucoup beaucoup d'argent qui est rentré dans les caisses de Disney tout ça montre aussi une chose c'est notre retard en matière de numérique c'est à dire on n'a pas de plateforme française et européenne digne de ce don qui aurait pu rentrer en compétition sérieusement avec des contenus autrement qualitatifs autrement diversifiés en matière d'offres culturelles donc ça montre aussi qu'on a du retard voilà pourquoi la réforme de l'audiovisuel public et de l'audiovisuel en général parce que cette réforme de l'audiovisuel elle va aussi changer une forme de réglementation qui contraignait jusqu'à maintenant l'ensemble des entreprises qu'elles soient privées ou publiques il est urgent de la faire cette réforme si vous le voulez bien Catherine Morin-Dessailly on va se pencher maintenant sur l'univers de la lecture avec la décision de fermer les librairies un commerce de proximité déjà très fragile mais aussi les points de vente de presse c'est toute la chaîne du livre qui se retrouve en grande difficulté alors j'englobe évidemment les éditeurs les diffuseurs et aussi les auteurs alors que pendant ce temps et bien c'est Amazon qui tire son épingle du jeu on peut deviner la frustration du monde de l'édition devant ce paradoxe d'un temps de confinement si propice à la lecture et qui finalement ne leur profite pas du tout qu'en pensez-vous ? et oui il y a un paradoxe c'est le moment où on aurait le temps de lire d'aller acheter des livres de regarder des films et c'est le moment où justement on ne peut plus aller ni dans les librairies ni dans les cinémas donc il y a un vrai sujet alors quelques points de réflexion c'est encore une fois l'ensemble de la filière professionnelle qui est fortement impactée que ce soit d'ailleurs le livre ou que ce soit la presse il y a bien sûr l'édition il y a les imprimeries dont on ne parle pas parce que la presse elle reste aussi parfois imprimée sous forme papier le conseil un électorat bien sûr plus âgé mais c'est encore une réalité ça fragilise des points de vent vous avez évoqué les librairies on peut aussi parler des kiosquiers des marchands de presse qui sont vraiment maintenant prêts à mettre la clé sous la porte d'autant que le système de distribution est encore très fragile il n'est à peine d'être réformé qu'il doit prendre de plein fouet cette question j'aurais peut-être une petite parenthèse aussi pour les carences de la Poste qui normalement par convention doit distribuer la presse magazine et qui de son propre chef sans en parler au reste de la filière sans en parler au ministre de la Culture avait décidé tout d'un coup de ne plus distribuer la presse que trois jours par semaine donc on s'est fâchés on va revenir normalement à une distribution plus régulière je ferme la parenthèse donc c'est tout un monde qui est impacté y compris les auteurs parce que les auteurs qui écrivent en anticipation il faut aussi qu'ils aient l'assurance de pouvoir être édité puis imprimé donc si ces métiers sont à l'arrêt vous voyez l'effet encore une fois de Mnoh qui s'est installé alors vous avez cité à nouveau les grandes plateformes dont Amazon encore une fois que montre la crise c'est que ça donne encore plus de poids à toutes ces plateformes prédatrices qui vont profiter de la situation parce qu'elles ont su aussi se développer pour aspirer l'ensemble du marché alors en France on a interdit je pense que c'est plutôt une bonne mesure par souci d'équité avec les points de vente qui sont les librairies la vente à distance des livres via Amazon mais en même temps ça souligne quoi ? ça souligne que le monde de la librairie française et européenne n'a peut-être pas su non plus s'adapter c'est-à-dire que des plateformes à la française et à l'européenne en tout cas des systèmes qui permettent aussi à nos librairies tout en gardant leur activité physique et matérielle d'avoir des points de vente aussi à distance via le numérique pour fournir ces lecteurs alors les libraires sont astucieux j'en ai vu dans ma région du côté de Caen qui organisent des drive-in de la lecture c'est-à-dire qu'on passe commande à son libraire habituel et on va chercher son stock de livres en driving comme on va au supermarché pour récupérer les livres je trouve ça très astucieux et je trouve que le ministère de la culture le centre national du livre mais aussi les agences les agences en région c'est les régions qui bien sûr accompagnent financièrement celle-ci et bien seraient bien inspirées d'accompagner d'encourager ces solutions innovantes voilà un dernier point de réflexion sur la fermeture des librairies je comprends les libraires qui se sont émus auprès du ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire pour leur dire pourquoi vous ne les laissez pas ouverts finalement ce ne sont pas des nourritures physiques ce sont des nourritures de l'esprit on peut tout à fait contingenter le passage de ceux qui veulent aller acheter des livres dans les librairies les faire rentrer les uns après les autres aller chercher des livres donc moi je plaide beaucoup pour que les librairies de quartier les librairies indépendantes réouvrent après tout elles se trouvent aussi en concurrence déloyale avec les grandes surfaces je ne citerai pas les grandes marques qui disposent de rayons aux librairies alors évidemment ce n'est pas aussi bien achalandé qu'une librairie pour plus spécialisée mais il y a là aussi une injustice patente alors même difficulté pour le monde de la presse et tous ses points de vente vous aviez d'ailleurs vous venez d'évoquer les kioskis on le sait le modèle économique de ce secteur de la presse était déjà mal en point mais cette crise sanitaire vient les branler encore un peu plus et j'en veux pour preuve la récente demande de procédure de liquidation du journal Paris Normandie que vous connaissez bien et j'ai choisi bien sûr cet exemple de la PQR la presse quotidienne régionale parce qu'elle se trouve dans votre région et tout comme Netflix que nous avons évoqué au début de notre entretien il est à noter que Facebook a lancé récemment une aide de 3 millions d'euros pour apporter de l'oxygène au groupe de presse européen mais ça c'était avant le tsunami du coronavirus donc quel regard portez-vous sur les besoins de ce secteur de la presse qui malgré ces difficultés se démène plus que jamais puisqu'il reste véritablement en première ligne pour informer les français au jour le jour sur les évolutions de la crise sanitaire d'abord vous avez raison de parler de la presse la presse c'est essentiel à une démocratie la presse c'est l'information la presse c'est le pluralisme aussi de cette information pour les lecteurs donc un pays sans presse c'est un pays qui à terme est susceptible de basculer dans autre chose que la démocratie donc je milite beaucoup pour le pluralisme de la presse et la sauvegarde d'une diversité d'offres de presse vous avez évoqué les plateformes américaines comme Facebook qui tout d'un coup disent qu'ils sont prêts à alimenter un fonds comme Google l'a fait en son temps ces fameux 60 millions pour alimenter un fonds censés aller à la transition numérique au-delà du peu de transparence qui a été fait de la répartition de ce fonds vers les éditeurs de presse bon moi je trouve que c'est pas mal mais que faire d'une espèce d'aumône que nous jettent les plateformes américaines ça paraît méprisant ce que je dis mais c'est quand même la réalité pour eux c'est vraiment une goutte d'eau dans un océan de recettes qu'ils perçoivent qu'ils perçoivent d'autant plus que ce sont devenus des oligopoles sur des systèmes éco-propriétaires très puissants qui abusent largement de leur position dominante profitant d'une législation européenne qui est trop faible sur ces problèmes de concurrence mais aussi et surtout parce qu'ils ne payent pas d'impôts et ils refusent de le faire Google refuse la directive qui a été votée sur les droits d'auteur et droits voisins qui dit qu'ils doivent reverser une partie des recettes en droits voisins notamment aux éditeurs de presse puisqu'ils captent une forme de valeur ajoutée en captant sur leur plateforme redistributive l'ensemble des contenus de la presse donc plutôt que de verser comme ça des aumones il ferait mieux de dire bah oui c'est normal on s'inquiète de notre impôt nous percevons beaucoup de l'ensemble de nos plateformes nous aspirons toute la valeur ajoutée en fait des contenus créés par les européens qui circulent sur ces plateformes donc nous en redonnons une part aux gouvernements concernés aux états concernés d'ailleurs ne pas verser ne pas s'acquitter de ces justes fiscalités mais potentiellement en danger nos démocraties et nos modèles politiques européens je tiens à le dire parce que ça concerne pas seulement la presse mais ça concerne toute notre activité économique et peut-être demain nos entreprises du CAC 40 le sujet est vraiment extrêmement sérieux donc pour revenir un petit peu sur le modèle économique de la presse il est vrai que le confinement accélère encore une fois la digitalisation et les pratiques bien entendu confinés chez soi on ose moins se rendre chez le marchand de presse qui plus est s'il est fermé à partir de 15h comme c'est le cas du mien dans mon quartier donc du coup on va aller chercher les contenus sur internet et du coup nos pratiques tout d'un coup bon an mal an et bien elles basculent dans le modèle numérique est-ce qu'on reviendra en arrière je n'en suis pas si sûr donc il y a un vrai sujet d'où l'impérieuse nécessité d'être très ferme par rapport aux GAFAM qui sont des acteurs incontournables maintenant de cette chaîne je plaide d'ailleurs de longue date pour que la directive e-commerce qui a été votée au début des années 2000 quand se construisait l'économie numérique et bien elle soit réouverte parce que jusqu'à maintenant elle confère une non-responsabilité et une non-redonabilité de ces plateformes à l'ensemble de l'écosystème donc leur conférer une responsabilité et une redonabilité c'est concomitamment avec l'imposition d'un impôt d'un téléphone qu'il faut s'acquitter c'est déjà faire rentrer dans l'écosystème solidaire une économie qui doit être solidaire c'est géant du numérique donc plus que jamais finalement ce que je disais pour l'audiovisuel c'est vrai aussi pour tout ce secteur des médias plus que jamais le Covid accélère la digitalisation du monde et de la société et de notre économie et qu'on doit être encore plus ferme sur la politique que l'on doit mener pour pouvoir sauver des modèles auxquels nous sommes profondément attachés Alors Catherine dans la continuité de ce qu'on vient de se dire je sais que vous avez été rapporteur de la loi sur la manipulation de l'information est-ce que vous croyez que justement cette crise du Covid-19 nous appelle à être encore plus vigilants sur ces aspects-là autour des fake news etc. Ah bien entendu alors c'était la loi visant à lutter contre la manipulation de l'information dont on a débattu il y a peu près deux ans au Parlement alors bien entendu tout événement comme le Covid-19 est propice au développement de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux la théorie du complot les fausses informations relatives à la pandémie donc plus que jamais il faut pouvoir lutter contre cela et produire de la véritable information d'où l'importance d'avoir un monde de la presse solide la presse dite professionnelle les médias professionnels pour qu'ils puissent eux apporter la juste information donc cette bonne santé est tout à fait essentielle alors en effet j'étais rapporteur de ce texte de loi je trouvais que le gouvernement ne prenait pas le sujet par le bon mot encore une fois il ne s'attaquait pas aux problèmes structurels qui doivent se résoudre au niveau européen j'ai parlé de la directive e-commerce mais aussi surtout il ne s'attaque pas à un combat évidemment de haute lutte qui est très important et qui nécessite aussi de développer des partenariats d'avoir des associés pour lutter contre cela qui est de questionner le modèle de l'écosystème tel qu'il s'est construit ce modèle de l'internet en fait il s'est construit autour de l'économie de l'attention théorisée par google d'ailleurs ça veut dire quoi c'est que j'ai l'impression que tout est gratuit sur internet d'ailleurs c'est de moins en moins vrai puisque l'économie s'est construite et maintenant les choses sont souvent payantes mais au départ c'était complètement gratuit moyennant au demeurant de la publicité donc qui dit publicité dit que ce n'est pas gratuit en réalité et donc le clic quand je vais faire une recherche génère de la publicité qui génère de l'argent pour les annonceurs et qui génère de l'argent pour les fameuses plateformes moi je crois que c'est gratuit mais ce n'est pas gratuit parce qu'en échange je donne mes données et on va utiliser mes données on va les manipuler on va les croiser avec d'autres et on va capitaliser pour mes données sur mes données pour me relancer me faire consomper toujours plus et attirer mon attention vers toujours plus de sites etc. ce qu'on appelle le modèle de l'attention qui est un modèle à la fois prédateur et vraiment peu vertueux et qui est surtout d'abord qui vous intoxique mentalement intellectuellement tout ce que vous voudrez et qui vous entraîne dans un monde qui est tout sauf vertueux mais qui produit beaucoup beaucoup d'argent beaucoup beaucoup d'argent pour quelques-uns quelques plateformes qui toujours ne s'acquittent pas de l'impôt mais perçoivent toujours plus d'argent deviennent toujours plus puissantes et aspirent toujours plus d'entreprises et de sociétés et bien ce modèle de l'attention il facilite la diffusion des fausses nouvelles puisque les fausses nouvelles sont rémunératrices par définition certains cultivent volontairement la diffusion de fausses nouvelles pour pouvoir toujours plus alimenter les plateformes c'est ce dont Facebook s'est rendu coupable en s'associant avec l'entreprise de traitement de données Cambridge Analytica pendant la campagne des présidentielles la dernière et vous savez bien qu'il a été révélé que les failles de Facebook et bien ont été utilisées par les Russes et qui ont manipulé à travers tout cela le scrutin des élections présidentielles américaines mais les élections européennes plus récentes ont aussi fait l'objet de tentatives de manipulation et d'influence sur le vote des scrutins en Europe le Brexit peut-être aussi on peut se poser la question donc c'est un modèle prédateur c'est un modèle toxique donc il faut sortir il va falloir réfléchir peut-être aussi à la réforme de ce Covid ça doit être quoi le modèle de l'Internet l'écosystème si on veut tout ça survit oui et puis en plus c'est vrai aussi que si on veut une presse solide qui peut véritablement combattre toutes ces fake news il faut qu'elle ait les moyens de continuer de faire du journalisme d'investigation et ça on sait très bien qu'aujourd'hui c'est très très fragilisé bien entendu parce que ces entreprises sont fragilisées ne perçoivent pas la juste rémunération de ce qu'elles devraient percevoir parce qu'elles donnent elles mettent à disposition sur ces plateformes elles mettent à disposition leur contenu elles sont pratiquement obligées de le faire parce que si elles ne le font pas comme la totalité de notre recherche ou presse passe par un Google elles sont obligées de donner à Google News leurs articles mais la façon dont ces articles vont être exposés on ne sait pas c'est par des algorithmes opaques mais elles peuvent être plus ou moins bien exposées tel type de presse plutôt que tel autre tel contenu plutôt que tel autre donc déjà il y a là une rupture en termes de pluralisme de l'information potentielle et surtout d'exposition des contenus qui n'est pas fait de manière aussi neutre que si j'allais chez mon casquette et acheter tous les journaux et je faisais une comparaison du traitement de l'information entre différents titres et différents journaux d'opinion donc il y a potentiellement aussi une manipulation de l'information d'ailleurs je rappelle que l'ancien PDG de Google Eric Schmidt avait prétention au démarrage de dire Google va gouverner l'information du monde alors je vous propose de passer à un tout autre sujet Catherine Morin-Dessailly face à la gravité de la crise nombre d'artistes se posent des questions existentielles se demandant à quoi ils peuvent bien servir certains ont l'impression que leur métier est futile et puis d'autres essayent de trouver des idées pour participer à des efforts de solidarité j'ai noté cet exemple d'une quarantaine d'artistes pour la plupart des comédiens comme Elsa Ziberstein qui se sont engagés comme bénévoles dans l'association Paris en compagnie et qui participent à des conversations téléphoniques avec des personnes âgées isolées donc vraiment des choses toutes simples très chouettes alors il y a d'autres actions solidaires qui revêtent un aspect plus politique je ne citerai qu'un exemple celui du grand concert organisé par Lady Gaga le week-end du 18-19 avril afin de récolter des fonds pour l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé sachant que quelques jours auparavant Donald Trump avait condamné très fermement la politique de l'OMS et avait annoncé que les Etats-Unis ne verseraient plus leurs contributions privant par la même l'OMS d'un tiers de son budget annuel cette mobilisation des artistes s'apparente alors à un mouvement de résistance résister s'engager ça a toujours été l'une des missions de l'art et de la culture Catherine Morin-Dessaï toujours l'art est double l'art c'est à la fois l'héritage et le mouvement c'est à la fois la transmission et la rupture c'est aussi la provocation le partage et moi je note que de toute éternité les artistes ont quelque chose à dire sur le monde et là dans cette période très particulière et bien il y a un fort ressenti et il y a un besoin de s'exprimer peut-être différemment et de manière plus générale et ça ça concerne pas que les artistes on voit aussi que cette pandémie recrée de la solidarité recrée le besoin d'être avec l'autre nous fait voir les autres différemment nous fait prendre conscience que parce que justement on est peut-être privé de ce contact physique dans nos relations humaines avec les autres on a vraiment besoin d'eux donc ça crée on voit une nouvelle solidarité dans les cages d'immeubles on voit alors que ça ne s'est pas produit depuis très longtemps des voisins se remettent à reparler entre eux s'entraider se proposer voilà des services etc donc ça aurait eu ce bienfait là redécouvrir l'autre et la valeur de la relation à l'autre et l'art fait partie de cela puisque l'art c'est la culture c'est un point entre les êtres humains ça crée de la cohésion ça crée d'une dialogue et donc les artistes s'attachent aussi dans cette période très particulière à vouloir donner du sens à ce qu'ils sont à leurs talents me semble tout à fait naturel ils ne sont pas inutiles les artistes ils ont quelque chose à dire et à faire moi j'ai été très émue de voir aussi certains artistes chanteurs compositeurs composer des chansons dont ils ont reversé l'entièreté des droits d'auteur à la fondation des hôpitaux de Paris faire ça pour les soignants pour dire on est là à côté des soignants j'ai été émue de voir les danseurs de l'opéra de Paris nous offrir ensemble voilà un beau spectacle à distance de tous ces orchestres qui continuent à jouer à travers l'internet qui reversent voilà certaines sommes à des actions généreuses je trouve que ça fait partie en fait de la prise de confiance aussi que l'art et la culture peuvent en ces temps difficiles nous mettre un peu du baume au cœur créer du lien voilà être une valeur une valeur ajoutée voilà j'ai envie de dire quelque chose aussi un peu en conclusion c'est que on a beaucoup parlé de numérique de transition digitale d'accélération des modes de consommation de la culture de la lecture de la presse etc moi j'ai qu'un souhait c'est que j'ai hâte de me retrouver dans une salle de concert dans une salle de théâtre dans un festival ou dans une manifestation sportive parce qu'il y a de fortes émotions dans une manifestation sportive pour me retrouver en direct avec mes pères pour éprouver ensemble de l'émotion parce que rien rien ne remplace l'émotion et le partage de la culture ensemble alors si le numérique a des bienfaits et permet l'émergence de nouvelles formes de partage de nouvelles formes de création rien ne vaut malgré tout et je plaide pour que nous ne sombrions pas dans ce que j'appelle l'ébriété technologique mais qu'on reste bien ancré sur cette terre dans le réel en lien physique avec nos pères voilà donc j'ai hâte de cela merci pour ce beau plaidoyer c'est vrai qu'on a besoin de commun et puis je pense véritablement que les artistes nous permettent de nous rappeler à la beauté du monde or il va falloir qu'on sorte de cette crise par le haut et pour cela et bien sans doute que l'art la culture peuvent vraiment nous permettre de rassembler nos énergies dans le bon sens avant de clore cet entretien juste une petite question subsidiaire il y a quelques jours le chanteur Christophe nous a quittés étiez-vous fan de l'interprète des mots bleus celui que Bachou vous surnommait affectueusement le gitan blond j'étais fan surtout de la période des années 60 parce que j'étais une toute petite fille et sans doute c'est ma découverte à la musique c'est toute une période voilà de ma vie et j'adore elles sont téléchargées d'ailleurs voilà sur mes outils numériques j'adore forcément le mythique Aline les marionnettes bref toute une série de chansons de cette époque en tout cas c'était un artiste d'une grande sensibilité peut-être parfois méconnue parce qu'un petit peu liéissant donc il avait peut-être laissé place à une nouvelle génération mais en tout cas il a eu de très très belles chansons merci infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions bon courage pour vos nombreuses missions c'était de l'intérieur avec Catherine Morin d'essai merci encore Catherine merci Frédéric Sous-titrage ST' 501